Générique Privé d'antenne parce que jugé Trop grosse Donc déjà l'histoire Jean-Michel Alors l'histoire, cette fille Khadija Khatab C'est vraiment une star de la télévision égyptienne C'est vraiment la présentatrice de télé Que tout le monde aime, que tout le monde regarde Et d'un seul coup on lui annonce que Elle va être mise à pied pendant un mois Parce que si elle ne maigrit pas et si elle ne présente pas des formes Suffisamment jolies Et bien elle ne pourra plus présenter l'émission de télé Dans la foulée, la directrice de l'information Qui est une femme de surcroît C'est la directrice de la chaîne Dans la foulée, elle décide de virer les 8 autres C'est-à-dire toutes celles qui sont en surpoids Alors on ne sait pas d'où vient On les a pesées ? Elle parle de forme justement Dans le communiqué, c'est juste les formes Alors ça interpelle à double raison Première raison, d'abord on est dans un pays du Maghreb Et dans la tradition du pays du Maghreb et de l'Afrique Les femmes sont plutôt rondes et pulpeuses En plus cette femme est particulièrement joviale Elle est vraiment empathique On a envie de regarder l'info chez elle Ça c'est la première interpellation La deuxième info, c'est nous occidentaux On pratique l'antidiscrimination C'est-à-dire que c'est quelque chose On fait ça aujourd'hui à la télévision française Mais alors on entend un tollé Il y a une pétition On va place de la République Mais ça se fait sans doute d'une autre manière Exactement C'est vrai que les rondes, les dodues, on n'en voit pas À votre rouette, télévision française Elles y ont le droit Ni dans les magazines Alors elles y ont le droit Quand elles ont une super personnalité Ça veut dire que Exemple, voilà, Laurence Boccolini Elle explose de jovialité Exemple, Damido Elle fait un show extraordinaire Mais ces gens-là ont le droit d'être présents Par contre, on peut les discriminer autrement Tu as raison, Emmerick C'est-à-dire qu'on va les déplacer Alors il y a eu l'époque du vieillisme Ces derniers temps, on a parlé des gens Qui étaient un peu trop vieux, etc Du jeunisme Voilà, ou du jeunisme Mais c'était, voilà Argument qui s'est retourné d'ailleurs Contre ceux qui ont voulu le pratiquer Et en fait, on ouvre la voie À quelque chose de terrible Ça veut dire, si vous n'êtes pas Une présentatrice show Style, vraiment les cheveux blonds, etc Avec la poitrine comme il faut Les épaules comme il faut, etc Voilà, vous n'auriez plus le droit à la télévision Ça dit quoi quand même de la société d'aujourd'hui De notre rapport justement à l'apparence ? Alors il y a eu une implication entre le poids et la santé C'est signe de mauvaise santé On voit ce mauvais signal-là Autant, je rappelle que quand même Il y a une centaine d'années de ça N'était considéré comme en bonne santé Que des gens qui avaient un surpoids Parce qu'ils avaient de quoi se nourrir, etc Aujourd'hui, la santé est associée à une perte de poids Ou à moins de poids À une insère parfois maladive, d'ailleurs Voilà, on a médicalisé le sujet à mort Contre Sponville, s'insurge contre Sadère Parce qu'il dit qu'on a surmédicalisé la société Et que justement, on devient obnubilé Par manger du concombre pour avoir le teint frais Mais ceci dit, Jean-Michel, il n'est pas faux Là, bien évidemment, ça nous éloigne du sujet de la discrimination Qui est un autre sujet Le surpoids, de fait, de manière scientifique L'obésité L'obésité engendre un certain nombre de problèmes Aux Etats-Unis, on le sait très bien Ça explose, ça diminue la durée de vie Ça crée des maladies cardiovasculaires Enfin, un des tas de choses qui coûtent très cher C'est un problème de société Tu es parfaitement dans l'actualité Car très récemment Sont parus dans plusieurs articles Médicaux américains Des articles sur ce qu'ils appelaient L'obésité positive En disant, finalement, on a fait le point Et tant qu'on n'est pas dans une situation D'obésité morbide C'est-à-dire avec l'IMC Le poids divisé par la taille au carré Supérieur à 35 Peut-être que l'espérance de vie N'est pas menacée Pire que ça Après 60 ans Il est recommandé d'avoir un IMC Supérieur à 25, à 27 Il semblerait qu'il y aurait une corrélation Avec la longévité Donc il y a quand même un grand flou dans l'histoire Ce qui est sûr C'est qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un sur ses formes Et ce qui est certain C'est que ces gens-là ont une vraie personnalité Je l'ai expliqué tout à l'heure Parce qu'ils surcompensent en général Mais même en politique Il n'y a pas qu'à la télévision Les rondeurs, ça dérange Alors en politique C'est un outil de communication C'est pas la même chose François Hollande Il avait quand même surfé sur son régime François Hollande devient un combattant Il devient un combattant Parce qu'il réussit à maîtrise Parce qu'il arrive Il veut foncer Il n'a pas tenu Marine Le Pen Il fait un régime Marine Le Pen C'est prouver qu'on a la maîtrise de soi Si on est capable de se changer soi On va être capable de changer le pays Ça c'est technique Sarkozy justement Technique Sarkozy Ça veut dire Je suis dynamique tout le temps Je serai dynamique en politique Parce que je suis dynamique Parce que je fais du vélo Parce que je cours en permanence Et parce que vous voyez Je suis capable de maîtriser mon poids Tout le monde oublie en dire Qu'il a dans son bureau Caché toujours des tablettes de chocolat Qui grignotent Et qui essaie de ne pas gagner Il y a un gros problème avec les boules de chocolat Oui pour toi Les élections arrivent Les cabinets des nutritionnistes Font se remplir de candidats Il y en a tellement là Au primaire à droite Déjà que ça peut faire fonctionner Un paquet de cabinets Je n'ai pas réfléchi à la question Aucun des candidats Qui sont susceptibles de gagner Qui est en surpoids Je ne crois pas Ce n'est pas encore un concours On ne sait pas Non Mais ce n'est pas un concours de Miss On le rappelle On ne va pas leur demander L'amensuration Encore heureux Merci beaucoup Oui mais ça serait bien Que ce soit agréable à voir Vous avez un poursenu quoi Bon Merci Jean-Michel